... Elles sont deux Amazones, Mme Hamboua-Béatrice, promotrice de Art2Gedah dans la région de la Damawa, et Mamizel Zek, Miss Gbaya 2022, qui vont en guerre contre la déperdition de la jeune fille et la sous-scolarisation dans le département du Mberé. La problématique de l'éducation de la jeune fille dans le grand nom en général et dans nos régions en particulier reste encore très précaire. Malgré les efforts consentis par notre État pour relever le niveau scolaire des jeunes filles, la sous-scolarisation et la déscolarisation demeurent toujours d'actualité. Et aujourd'hui, l'association Art2Gedah et dans ses activités, nous ne faisons pas seulement en matière de vulnérabilité dans la profession, mais nous venons également en aide aux jeunes filles vulnérables. Quand on parle de jeunes filles vulnérables, ce sont toutes celles-là qui ont laissé les scoles d'école et les parents, pour celles qui en ont, n'ont pas la capacité que les enfants y allaient. 50 filles, ici des 4 arrondissements que compte le département qui crie sans espoir afin de surpasser le traumatisme qu'elles ont subi pour d'autres orphelines, des deux parents, des cas de viol, des grossesses précoces et voies de mariage forcé. Pour certains, le manque de moyens financiers pour la scolarisation qui et pour qui le défi au quotidien est un poids sur les épaules pour la suivie, voire même celle de la famille, mais qui ont un espoir de continuer les études. La salle des actes de la commune de Meganga, à moitié pleine, à l'occasion de la toute première édition des levées de fonds pour la ré-scolarisation et soutien à ces jeunes filles vulnérables à laisser les invités s'en maudire, mais plutôt aux actions fortes. Tout à l'heure, j'ai failli écraser quelques gouttes de larmes et je me suis dit un homme ne pleure pas. Il faut agir. Essayons de faire quelque chose pour nos enfants, nos filles, nos soeurs qui sont en détresse. Moi, je donne 300 000 francs. Et les bénéficiaires applaudissent ces gestes de grand cœur. Nous serons autour de là satisfaits parce que, étant donné que c'est la première édition, nos attentes ont vraiment une date. Les autorités ont répondu présent, les élites, les âmes de bonne volonté sont venues et nous avons, à l'issue de cette édition de fonds, une somme de 928 000 francs avec des promesses. Les parents qui accompagnent les 10 enfants à la dite cérémonie disent merci à l'association At-Tougueda et à Miss Baya 2022 qui redonnent ici un sens à l'éducation de la jeune fille dans le département de la jeune fille.